bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ev eco aujourd'hui on va s'intéresser à l'industrie et je vais vous montrer toutes les démarches en fait à faire pour construire un vaisseau et pour ce faire en fait on va construire un caracal modèle navy on va pas construire une petite frégate à deux balles on va faire un caracal model navy on est sur des vaisseaux qui sont costauds c'est du croiseur du croiseur un petit peu avancé c'est des vaisseaux qui se vendent à 60 millions les vaisseaux quel que soit que soit le caracal le stabber tous ces vaisseaux en fait qui sont des très gros croiseurs de niveau t6 on est sur des bons trucs m qui valent très cher et qui sont hyper bon c'est à dire que là quand vous allez arriver à un certain niveau ces vaisseaux là ces croiseurs la t6 une fois bien équipé franchement ils vous permettent de faire des trucs vraiment très bon alors dans le jeu actuellement là au moins je tourne la vidéo quand vous serez t8 et tout vous aurez accès à encore plus gros mais je trouve déjà que c'est des très bons vaisseaux de niveau départ intermédiaire on va dire une fois que vous arrivez à des vaisseaux comme ça pour vraiment les fit de façon efficace et faire plein d'activités dans le jeu alors on va voir déjà toutes les étapes qu'on a réalisé qu'on va réaliser ensemble pour construire ce caracal modèle navy alors au fil de la vidéo je vais mettre un peu les prix des choses que j'ai acheté tout ça et on verra à la fin combien on arrive à le revendre parce que c'est pas un vaisseau que je vais utiliser on va voir combien je leur vends un peu le bénéfice c'est pour avoir un ordre d'idées pour pour vous pareil vous dire tiens ça peut être intéressant et pourquoi l'industrie en fait c'est intéressant dans le jeu alors déjà pour commencer on va aller dans la fenêtre industrie c'est de là que tout va partir normal il nous faut un plan si on veut un plan on peut aller ici voyez le plan le modèle on descend dans les caracal modèle navy alors pour construire le plan vous pouvez le construire vous même par contre pour ça il vous faut des débris de vaisseaux caldari il vous faut les banques de données les débris ça vous les trouvez en faisant du rating en ayant tuer des anomalies ce genre de choses donc ça c'est assez facile à récupérer les banques de données c'est plus dur c'est dans tout ce qui est anomalies de l'inquisiteur et tout c'est c'est plus rare moi perso je tombe très rarement dessus et voyez on pouvait les acheter mais on est sur du 20 000 chacune ici celle d'après c'est du à coup de 300 000 une et sachant vous avez un taux de réussite et il faut monter bien sûr votre compétence pour ça ouais moi je n'ai pas remonté donc je vais pas fabriquer le plan moi même ça va être compliqué d'une part sauf que ça coûte cher et en plus il faut avoir un gros taux de réussite pour que ce soit vraiment intéressant je suis spécialisé déjà dans plein de trucs dans le jeu je peux pas aussi me spécialiser dans la rétro-ingénierie c'est compliqué surtout la rétro-ingénierie il faut spécialiser dans une faction particulier en général ou une deux à l'étroit mais après c'est que si vous spécialisez trop fin si vous éparpillez trop vos points pourrait pas justement être bon dans la fabrication de plan d'une d'une faction voire faut être plusieurs et chacun choisit un peu une faction dont le plan on va l'acheter ce sera plus simple en fait donc le plan on va commencer ouvrir le marché on va regarder alors 3,9 millions c'est où amarre amarre cador et de la gita là mais je vais plutôt prendre suite gita je sais que je vais récupérer des choses après que j'irai chercher à gita non et celui-là déjà on est 4 millions le plan déjà on est parti boum j'ai des sous là j'ai femme pas mal donc j'ai des sous 4 millions déjà le plan mais on a notre plan maintenant on va passer à la phase vraiment industrie hors produire du coup quand on regarde là le caracan model navy voyez j'ai mon plan qui est dispo ok agita alors attention avant de commencer vraiment de rentrer dans la vie du sujet j'ai le plan d'accord il ya le coup regardez le coup 7 millions pour lancer le truc donc attention c'est cher quand même à faire c'est un vaisseau qui va se vendre cher oui mais ça va vous demander du pognon donc 7 millions et 1h40 de temps de fabrication j'ai mon plan j'ai mon truc par contre le plan voyez et agita moi je compte pas le fabriquer agita compte fabriquer dans la base de notre qg en fait ou pas loin en tout cas de là où je suis un nul sec parce que c'est là que je vais aller miner parce que je suis mineur aussi donc je vais aller récupérer du matériau problème c'est que tout ce qui est titanium et tout ça pèse hyper lourd il va vous allez avoir besoin de beaucoup du coup je vous conseille de une fois vous avez votre plan de le mettre dans l'usine vous allez miner là vous allez mettre tout votre minéraux les minéraux de base parce que tout ce qui est matériaux planétaires on va voir pour en acheter on peut à récupérer selon on l'achète en fait on peut aller chercher on peut le transporter assez facilement par contre le minéral honnêtement vous pouvez pas transporter quand on voit là on va voir un peu les trucs mais voilà quasiment deux millions de tritanium ça va être compliqué à transporter très clairement ou alors il faut vraiment les gros vaisseaux de transport mais si vous en avez pas on va partir sur le fait que là pour l'instant vous êtes un joueur solo voilà vous avez pour ambition de faire un bon gros croiseur mais vous n'avez pas forcément des vaisseaux déjà à 40 millions dans votre et de votre dans votre flotte on va dire donc voilà vous commencez le mieux mettez vous la base vous allez miner c'est là bas que vous mettez votre plan et que vous allez réunir en fait tous les trucs pour fabriquer votre vaisseau donc moi pour l'instant le plan il est agitant je vais le chercher après et je l'amènerai ensuite dans ma base où je vais stocker un petit peu tout ce qui est minéraux j'en ai déjà quelques-uns de côté puisque je suis mineur j'en ai déjà accumulé quelques-uns pareil quand vous farmez n'hésitez pas à recycler les objets si vous recyclez des armes recycler des armures des choses comme ça ça va vous donner aussi des matériaux donc ça peut être aussi une source vous n'êtes pas forcément mineurs si vous faites beaucoup de recyclage vous allez aussi récupérer quand même des des minéraux alors matin attaquer avec les matériaux planétaires alliage brillant alors ça les joueurs j'en ai notamment on va regarder je vais ouvrir ma production planétaire que vous ayez une petite idée mais je vais pas vous montrer où elle est puisque forcément c'est près de notre sujet donc en production planétaire je monte à un certain niveau franchement montez-le ce skill il est hyper utile même si vous comptez pas faire de la fabrication ça va vous donner des objets qui sont mais là de production qui sont assez rares et qui peuvent monter très cher en prix donc le fait que ça vous fait une source de revenus si vous fabriquez pas dans tous les cas et si vous fabriquez c'est un truc qui va être hyper utile du coup moi il ya une planète sur laquelle j'ai de l'alliage brillant alors pourquoi j'ai l'alliage brillant là dessus je peux pas vous montrer on peut pas le voir ici en fait sur la planète en question j'ai mis ça pour l'alliage brillant parce que le rendement est important en termes d'alliage brillant et c'est ce qui va me servir pour la fabrication souvent de vaisseaux ensuite j'ai là de l'alliage étincelant et enfin j'ai des métaux nobles donc là j'ai déjà si on regarde au niveau industrie on va revenir sur la petite fenêtre j'ai déjà des matériaux qui vont me servir pour le caracan navy puisque j'ai besoin de alliage brillant alliage étincelant et métaux nobles j'en ai déjà trois ou déjà j'en produit si ce n'est tout en tout cas une bonne partie donc si vous mettez pendant plusieurs jours à produire ce genre de choses là vous aurez assez vous n'aurez même pas besoin d'en acheter ça vous laissera plus que deux autres à essayer de vous procurer soit en achetant soit en voyant avec des autres gars de la corpo bref mais déjà vous aurez éliminé une grosse partie des trucs un peu pénibles à récupérer et surtout à aller chercher une fois que vous les achetez on a vu donc que pour alliage brillant alliage étincelant et métaux nobles j'ai de la production en cours il me semble qu'il m'a resté un petit peu aussi dans ma base donc je verrai après où j'en suis à ce niveau là on va se concentrer pour l'instant sur les composés opulents voyez l'en faut alors je vais vérifier le nombre quand même on va dire allez 12000 m'en faut 12000 alors oui pourquoi pareil c'est au niveau des productions un truc j'ai pas parlé qui est hyper important l'efficacité matérielle voyez en bas moi j'ai besoin de 114 % des des choses en fait pour fabriquer ce vaisseau pourquoi 114 % parce que j'ai déjà monté production de croiseur niveau 4 et production de croiseur avancée niveau 3 ce qui a baissé ce taux au début vous commencez à 150 % c'est à dire que quelqu'un qui a zéro point il n'aura pas besoin de genre de 10 494 en alliage brillant il aura besoin peut-être de 12000 voyez donc plus vous montez votre production dans un type de vaisseau plus ça va baisser au niveau des quantités requises et ça c'est hyper important parce que surtout sur des vaisseaux plus ils vont être gros plus ça va être important en fait le gain vous allez avoir par rapport à votre compétence c'est pour ça que les mecs qui seront vraiment spécialisés en industrie ils seront bien meilleurs que vous si vous êtes à peine mis quelques points ils produiront à des coûts beaucoup moins élevés que vous et pour eux ça sera beaucoup plus rentable là moi à 114 % c'est pas mal les gens mais je suis pas vraiment un fou de l'industrie quoi il ya moyen de faire mieux mais je suis déjà plutôt pas mal alors moi alliage brillant alliage 500 j'ai pas besoin on va regarder alliage opulent on va dire 12000 il faut que j'en ai 12000 sur le marché on va regarder alors lui par exemple le deuxième il en vend énormément il y en a 148 mille à 125 c'est pas très cher en plus donc si je prends mes 12000 ici moi j'ai 11966 hop là on va revenir oui je suis en train de faire un trajet même temps donc je vais les prendre là bas j'ai pas trop cherché là franchement j'ai tous à 17 sauts blood raider soit allez hop on va le prendre là bas donc un million 500 mille déjà je vais le faire en collecter vous même j'ai cherché après c'est pas grave donc allez hop c'est parti un million voilà mais celui là déjà on l'a on va pas les chercher maintenant on ira plus tard donc le composé opulent on est bon les métaux réactifs 2900 ça va il n'a pas besoin d'énormément 2900 je regarde où c'est qu'il y en a 2900 au mieux alors j'en ai un à 300 bon c'est bien c'est le prix qui corresponde je vais pas m'embêter à jita mais jita en plus je dois y aller donc c'est parfait il faut essayer de vraiment de regrouper alors là je suis presque un million je ferai les coups après être soit en fin de vidéo je vais tout vous mettre voilà c'est bon j'ai acheté le truc sur jita donc au niveau des matériaux normalement je verrai pour les trois autres façon je suis en train de les produire donc est-ce que j'en ai assez ou pas je risque de devoir faire des compléments on regardera ça après les minéraux or c'est pareil les minéraux j'en ai pas mal je vais d'abord récupérer le reste je vais descendre à la base et on va voir un petit peu où je suis niveau ressources et je pense que j'irai faire une paire de trajets de minage en fait pour compléter en fait le reste alors on arrive à jita où je vais récupérer un petit peu tout le matériel que j'avais acheté tout à l'heure notamment au niveau des matériaux raffinés les premiers ce qui ressort ce qui se récupère via les ressources planétaire j'en ai acheté un petit peu plus par la suite pour être sûr que j'en manque pas enfin que j'ai pas à revenir en zone haute sécurité après pour crafter tout alors petite surprise quand même j'ai été agréablement surpris du coup de pouvoir passer à jita sans trop galérer oui il ya 1000 personnes dans la zone quand même et pourtant pour venir j'ai été bloqué à la porte j'ai appuyé une fois et je suis passé voilà ça c'était le petit moment voilà truc surprise de la vidéo qui fait plaisir parce que jusqu'à maintenant c'était très compliqué de venir à jita visiblement ils ont dû résoudre un peu le problème et virer une paire de bottes chinois là qui traînaient qui bloquaient les portes donc ça déjà le premier point positif ça y est on a changé alors j'ai pas un vaisseau de transport là c'est mon stabeur elle s'est pas le vaisseau fait pour le transport mais il est bien chargé du coup j'ai quand même une soute assez convenable à 840 mètres cubes donc j'ai changé parce que je pouvais en matériaux raffinés en matériaux qui me restait tous les petits trucs en fait que je vais ramener à la base et de là bas du coup je vais faire le point avec les minerais que j'ai et puis on va aller chercher le reste où j'en achèterai peut-être une partie pour pas passer trop de temps même si on perdra un peu sur la valeur totale du de la vente en fait mais là c'est bon pour vous montrer tout le processus on va parler aussi des minerais et du raffinage des minerais tout ça c'est pour ça on va avoir abordé tout ça juste après là pour l'instant je vais à la base et on parle minerais juste après le trajet je suis arrivé donc à ma base d'opération voyez ma petite collection de vaisseaux j'ai équipé mon 28 r6 vaisseau de minage et je suis allé miner du coup j'ai récupéré alors là j'ai un chargement que je viens de déposer alors ça c'est tout mon bordel c'est à peu près rangé quand même ça va un peu mieux j'ai fait du tri donc vous voyez j'ai des petits fragments de minerais qui restent et j'ai ça de la croquette c'est le truc que je viens de miner pour récupérer un petit peu de matériaux en plus pour éviter d'avoir à en acheter alors concrètement si vous voulez récupérer alors si vous achetez les matériaux c'est comme on a vu tout à l'heure vous essayez de les grouper à certains endroits le problème c'est que tout ce qui est minerais quand vous allez passer sur le tritanium la pyrite et tout c'est des trucs sont très lourds qui sont très volumineux il vous faudra faire du transport pour le faire venir à votre base de trucs alors hormis si vous avez un gros cargo vraiment des vaisseaux de transport sinon vous pouvez pas le bouger vous même ou vous allez faire 50 aller-retour ça va être très très long donc quand on est mineur le mieux pour réduire les coûts de production pour essayer de faire un max de bénef quand on fait une industrie c'est de miner soi-même ou d'être à plusieurs à le faire quand vous allez miner vous allez donc récupérer des minerais déjà pour savoir ce qu'il vous faut imaginons il vous faut du on va remonter un petit peu sur les matériaux voilà ici par exemple voilà je veux du mexalion ok on va sur la production je vais le faire en direct comme ça on va vraiment faire la toute la manip ensemble on va ici voilà production je prends mon caracal navy alors du coup on voit que j'ai mon plan qui est au bon endroit voilà j'ai tous les matériaux planétaire j'ai tout voyez j'ai tout récupéré j'en ai acheté un petit peu plus j'ai récupéré j'en avais déjà en stock aussi je ferai les coups à la fin on verra le coût total à peu près je suis vraiment à la louche là et puis je peux pas vous mettre des coups fin c'est pas défini parce que les prix du marché auquel j'achète là actuellement quand je fais vidéo ça sera pas les mêmes dans une semaine dans deux semaines dans un mois je sais pas donc tout dépend quand vous regarderez la vidéo les marges seront pas du tout les mêmes les vaisseaux auront évolué il y aura sûrement des vaisseaux qui sont plus intéressants à faire là je suis parti sur un caracal navy parce que je sais que ça marche très bien c'est un très bon vaisseau donc voilà là les minerais planétaires je suis bon maintenant les minerais normaux tritanium ça déjà j'en ai pas mal c'est cool c'est ça de moins à faire après moi d'une option misogène mexalion et pyrite mexalion imaginons j'en veux mais c'est non il est présent dans ces minerais là le taux où il est le plus intéressant c'est dans le jaspect le jaspect c'est un minerai qui est très très intéressant vous voyez à 39% d'efficacité de retraitement ça c'est avec les les compétences on va en parler de retraitement de minerais donc lui il est très bien pour avoir du mexalion du noxium et de l'azidrine bon du noxium il m'en faut aussi donc c'est parfait l'azidrine là j'en ai pas besoin mais voilà concrètement il va falloir un petit peu cibler les minerais adaptés pour vous récolter le truc qui vous intéresse sachant qu'il y a des minerais qui produisent des fois c'est pas celui qui va produire le plus de mexalion qui est forcément plus intéressant parce que s'il fait un peu moins de mexalion mais qu'à côté il donne du noxium il donne de la pyrite il donne de l'isogène en fait vous en avez aussi besoin donc ça peut être plus intéressant de taper sur un minerai qui vous donne un peu moins d'un truc mais aussi d'autres choses qui vont vous servir donc ça faut bien le regarder faut le calculer faut se pencher un peu dessus donc ça c'est pour le les minerais donc vous allez devoir récolter tout ça dans l'air d'arrivée ça fait quand même des quantités un petit peu importantes c'est faisable solo voilà moi je fais tout seul j'en ai acheté une partie avec j'avais déjà miné donc j'avais déjà un petit un petit truc de départ et après le reste il faut le il faut le récolter si on est plusieurs ça va beaucoup plus vite bien sûr donc j'ai mon minerai maintenant je vais devoir le transformer du coup je vais aller hop ici on va récupérer là le minerai il est là et là je vais faire recycler et en faisant recycler en fait je vais confirmer tac voilà c'est fait vous voyez ça prend deux secondes et là du coup j'ai récupéré donc des minerais alors normalement il s'affiche à un côté là donc j'ai récupéré 403 de noxium 411 ici de hydrine j'ai récupéré aussi là hop du tritanium voyez c'est tous les trucs en double en fait et voilà donc concrètement on voit qu'en noxium là je suis monté de 400 c'est bien mais quand on regarde sur la production on va faire des petits allers-retours comme ça pour qu'on se rende bien compte le total ce que ça peut représenter la 400 j'étais pas plein en soute et j'ai dû me barrer parce que j'étais en train de faire c'était un chargement là ce que j'avais j'étais en train de faire le chargement mais succubus ennemi qui est arrivé donc je me suis vite barré parce que succubus ennemi pour ceux qui savent pas c'est des frégates qui sont c'est des frégates faction déjà ça vaut à peu près 500 millions entre 500 et 600 millions à l'achat c'est hyper fort comme truc et il faut pas rester quoi si ça vous tombe dessus en tant que mineur vous êtes vous allez vous faire atomiser très rapidement donc j'ai pas attendu et dès que j'ai vu arriver dans ma ceinture d'astéroïdes je me suis barré donc je suis parti j'étais à 80% donc on va dire j'aurais pu faire 500 de noxium sur la sur le rush là fait sur le chargement voyez là il me manque je suis à 7000 il faut donc là à coup de 500 il faudrait faire encore cinq trajets comme ça de récupérer la croquette pour pouvoir avoir le noxium suffisant et puis après il faut faire pareil avec le reste avec l'isogène avec le maxillium sachant que noxium c'est l'un des plus longs à remonter donc c'est faisable là si dans la journée je me dis allez c'est parti j'enchaîne je vais me faire je sais pas moi 15 allez 10 15 voyages de minerais il ya moyen que je finisse à avoir ce qu'il faut là pour construire le vaisseau on va parler efficacité des compétences maintenant parce que le retraitement c'est bien mais vous pouvez l'améliorer moi il n'est pas monté à bloc c'est dans les compétences industrielles extraction de minerais vous avez tout ça voilà pour extraire le minerai ça c'est comme je suis mineur donc j'extrais pas mal et après le traitement de ressources et c'est là ça va être important qu'il faut investir des points aussi si vous vraiment vous voulez vous pencher dessus moi j'ai quelques points je suis pas spécialisé dedans mais je peux déjà faire un peu de production je serai pas aussi bon qu'un industriel mais déjà je pourrais faire un petit peu de production retraitement de minerais spécial quand vous augmentez la vos compétences là dedans vous pouvez mieux retraité en fait le nièce le spot humain et l'hermophyte l'hermophyte pardon du coup là je l'ai monté à deux parce que le nièce le spot humain c'est un truc qui est essentiel après il y a les minerais rares donc on a l'edbergite jaspect et la croquite voyez et mon ski n'est pas top là jusqu'à 3 c'est pour ça que en croquite je récupère pas énormément si vous le montez plus vous allez récupérer plus si vraiment vous voulez faire de l'industrie c'est ce qu'il a si vous êtes mineur industriel si vous voulez vous voulez faire le combo mineur industriel qui marche très bien il faut monter ses skills en plus des skills pour récolter et clairement ça il faut les monter parce que vous allez récupérer beaucoup plus de minerais raffinés dans vos minerais bruts et ça c'est hyper important j'ai encore du boulot pour récupérer le reste des minerais donc je vais aller faire un peu de minage j'ai peut-être en acheter un petit peu plus aussi selon le temps que j'ai de dispo et dès que j'ai tout on se retrouve et on lancera la production du caracal modèle navy ça y est on a tous les composants alors j'en ai racheté une partie parce que j'avais un peu la flemme de tout reminer mais sachant que c'est toujours pareil plus vous achetez moins vous gagnerez au final en fait si vous tentez si vous comptez revendre le vaisseau par contre généralement ça vous permettra d'aller plus vite et encore que vu que vous allez acheter des minerais très loin il faudra aller les chercher tout ça c'est pas forcément mieux c'est ça vous gagnez pas forcément du temps en achetant les trucs plutôt qu'en les minant vous même tout dépend votre ski tout dépend où vous êtes tout dépend le risque qui vous fait shooter ou pas pendant que vous minez bref il ya plein de paramètres à prendre en compte mais tout ça c'est vous qui ferez les choix en fonction de votre objectif et si c'est pour faire un vaisseau pour vous si vous avez le temps pas le temps si vous avez les moyens ou pas bref tout ça c'est à vous de déterminer maintenant là j'ai tout j'ai le caracal modèle navy voilà les cinq minéraux les cinq matériaux planétaire j'ai le plan et là du coup ça va coûter 7 millions pour le fabriquer donc là je vais faire lancer le travail et on est parti voilà la production est lancée une heure quarante donc de production on se retrouve après l'une heure quarante pour avoir ce joli caracal navy et puis après on ira le mettre en vente et on verra alors j'ai pas regardé exactement les prix si on regarde là tout de suite au niveau des prix il sera combien un caracal navy je crois que c'était autour des 60 millions on va voir ça roiseur caracal modèle navy c'est une chose qui parle mieux 62 millions voilà bon ben 62 millions on verra je pense que je mettrais un petit peu moins cher parce que là mon but c'est pas de faire du bnf très clairement j'ai acheté plein de trucs c'est pour vous montrer vraiment le truc de a à z et on va pas optimiser le bnf donc je vais essayer de faire en sorte qu'ils partent quand même assez vite et voilà une heure quarante se sont passés vous avez vu ça est super vite et mon caracal navy est prêt donc là il me suffit de cliquer dessus et voilà il est là le beau bébé qu'on a construit nous-mêmes voyez alors je mets terminé je clique dessus et voilà je viens de récupérer donc le caracal navy si je vais là dans mon hangar et maintenant j'y ai accès donc hangar à vaisseau et voilà il est là un joli caracal modèle navy construit par nous mêmes donc du coup je vais tout de suite rentrer à l'intérieur à prendre place on va regarder un peu si c'est cosy tout ça ouais c'est bon il est propre et tout ça semble neuf à l'intérieur c'est nickel et maintenant eh ben on va faire cap alors je vais retourner en zone haute sécurité pour essayer de le vendre un petit peu plus vite alors jita ou à côté pas trop loin mais on va skip le trajet en tout cas voilà ça y est on a construit caracal navy voyez il n'y a rien de hyper compliqué maintenant il reste à le vendre donc on va y aller et on va parler un petit peu de tout ce qui est frais de courtage qui va quand même pas mal influencé sur le gain financier total si vous comptez le vendre je vais donc profiter du trajet pour vous parler un petit peu du fonctionnement du marché de ce qui va impacter vos revenus quand vous voulez vendre des choses il ya une chose qui est toute simple en fait c'est quand vous cliquez sur la petite option en bas à gauche voyez vous avez les frais de courtage il ya 7,4% de frais de courtage quand on met des choses en vente et tout ça il ya les taxes de transaction aussi de 15% en ça 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 pique quand même sur la taxe donc tout ça c'est des sous que vous allez donner au marché quand vous allez vendre acheter des choses donc c'est un peu c'est un peu pénible dans le sens où ça va vous baisser vos revenus forcément mais il ya des façons donc d'influencer tout ça notamment via des compétences voyez commerce le commerce ça permet de poster plus d'annonces de vendre plus de choses là actuellement je peux vendre moins de neuf objets maximum en même temps ce qui est pas mal ça permet aussi de faire des contrats personnels des contrats de corporation ça c'est pour faire les échanges après vous pouvez booster donc les capacités au dessus voyez toujours pareil nombre de contrats tout ça et surtout c'est la comptabilité c'est ça qui vous permet de baisser voyez les frais de courtage du marché et quand vous montez après sur les niveaux avancés il ya les taxes aussi de vente du marché qui peuvent être baissées puis voilà expert ça continue de baisser donc ces trucs là si vous faites vraiment du de l'industrie poussée sur ce fait vraiment de la construction de vaisseaux que votre votre gain pin c'est ça c'est de construire de revendre des vaisseaux c'est pareil va falloir monter ses compétences là parce que ça va vous permettre au final de pas forcément de gagner de l'argent de moins en perdre en fait c'est surtout ça c'est que si vous vendez un truc je veux dire 400 millions et qu'en fait vous avez 20 millions qui partent en frais de courtage c'est un peu dommage du coup si vous montez aux compétences il n'y aura peut-être que 10 qui partiront mais c'est dix millions de plus dans votre poche donc si c'est votre activité principale vous faites ça très souvent ça peut être vraiment intéressante de monter ses capacités donc de comptabilité et surtout après commerce si vous avez beaucoup de choses à vendre en même temps ça ça dépend si vous faites des vaisseaux normalement vous aurez pas non plus cinq ans de vaisseaux en mise en vente en même temps sauf si vous partez sur des vaisseaux un petit peu coûteux vous n'allez pas en vendant toutes les deux minutes non plus donc ça peut être intéressant quand même de monter les deux compétences que soit le commerce ou la comptabilité et à partir de là après il vous reste plus qu'à mettre en vente et puis tout ça c'est des calculs et c'est comme on a dit tout à l'heure et pour la fabrication du truc il faut que vous fassiez un peu être organisé en fait concrètement il faut regarder un petit peu voilà avec combien je vais mettre ça à combien je vais le vendre comme je vais perdre là dessus et au final ça demande un petit peu de travail de réflexion mais moi je me suis pas amusé à tout calculer honnêtement là je fais tout un peu au jugé mais je sais à peu près où j'en suis dans tous les cas je sais que je suis rentable normalement si vous faites attention au minimum vous serez rentable aussi et après si vraiment vous êtes à fond dans les chiffres vous pouvez pousser le truc vraiment vous faire un petit tableur à marquer vos vos frais et compagnie il y en a plein qui le font sur rêve je sais que c'est assez fréquent et c'est vrai que c'est la meilleure façon d'optimiser vos revenus mais là encore une fois c'est vraiment si c'est un truc qui vous plaît à fond on arrive à gita finalement je suis parti sur gita je me suis dit que ça partirait peut-être plus vite ici par contre voilà par rapport à ce matin où ça circulait bien on va dire là c'était un peu plus compliqué j'ai dû faire une dizaine de clics sur le portail mais je suis arrivé à passer bon ben voilà il est temps de faire nos adieux à ce petit vaisseau à ce petit caracal navic ma foi était plutôt sympathique on était bien à l'intérieur était bien installé en tout cas je trouve la putette était très sympa niveau confort après c'est toujours paru on est sur du vaisseau de guerre et donc faut pas s'entendre à un confort de de psychopathe mais c'était plutôt sympa donc du coup on va changer de vaisseau alors je vais réintégrer mon stabber float voilà mon vaisseau de combat à moi parce que j'ai mes marques un petit peu j'ai mes petits trucs il ya des endroits un peu c'est un peu abîmé voilà c'est le vaisseau que j'utilise depuis un moment donc celui-là il a vécu et notre petit caracal navi on va le reconditionner pour pouvoir le mettre en vente alors pour le mettre en vente du coup on va regarder un peu le prix du marché à combien on a 68000 dans la station et autour on a du 61 mille à onso 61 mille à 4 sauts alors là moi j'ai envie qu'ils partent vite donc je vais pas me préoccuper du bnf là d'accord je vais en faire quand même mais je vais pas me préoccuper du bnf je veux qu'ils partent vite donc qu'est ce que je fais le moins cher c'est 61 millions à 11 de saut d'ici et dans la station il ya 60 millions jita c'est une des stations qui est les plus fréquenté moi je veux qu'ils partent rapido donc qu'est ce que je fais déjà je passe en rotation ça va faire commercial mais je passe la barrière psychologique en fait je mets à 59 millions je passe sous la barrière des 60 millions alors là faites gaffe à pas vous tromper de zéro parce que si vous me vendez à 5,9 millions ça va piquer quand même donc faites attention à pas vous tromper de zéro mettez pas un plus non plus parce que si vous mettez 590 millions c'est con mais alors si vous en mettez trop peu vous allez vous faire enfler puisque forcément vous vendez un truc beaucoup moins cher mais si vous en mettez trop quand vous allez cliquer ok là vous allez avoir la taxe en fait qui va être monstrueuse de taxe du truc du marché puisque vous aurez mis un truc pour 590 millions donc lui autant il va vous prendre je sais pas moi 50 millions de taxes quoi donc faites attention à vos prix surtout sur les articles qui coûtent un peu cher comme ça donc là ça y est 59 millions je pense que je suis plutôt pas mal il devrait partir assez vite et là allez hop on passe le cap voilà 4 millions 300 mille de taxes de marché déjà donc là j'ai mis à 59 en gros c'est comme si je le vendais à 55 donc théoriquement il doit partir à 55 millions au niveau des coûts attendez que je revends mon petit bloc note là j'ai payé 4 millions de plans après j'ai acheté pour un million cinq de fournitures un autre million de fournitures j'ai eu trois millions de fonds voilà caracal navy boum allez gars quand je vous disais que le prix psychologique c'est important voilà il est vendu il est parti j'ai même pas le temps de vous faire le truc ça y est il est parti donc je vais reprendre le total du coup oui c'est allé vite et quand on met les bons prix en général c'était intéressant aussi elle a les mecs forcément pour ça vaut le coup donc j'ai eu 4 millions à les 5 6 6 6 6 12 13 15 on va dire au total tout englobé je gonfle un peu les chiffres mais tout englobé j'ai mis on va dire 30 millions de coûts avec le plan tous les matériaux que j'ai acheté plus le coût de fabrication de 7 millions on va dire j'ai mis j'ai investi 30 millions d'accord j'ai investi 30 millions et du temps pour le faire sachant que j'avais déjà aussi moi récupérer des ressources planétaires que je produisais depuis un petit peu un petit moment en fait et j'avais déjà des minerais en banque et je suis mineur donc je n'ai récolté déjà pas mal donc j'ai mis 30 millions et j'ai revendu un truc 59 millions au final avec les taxes et tout à dire 55 millions donc 30 millions hop j'ai 25 millions dans la poche en gros on peut résumer comme ça là je me suis fait 25 millions sur la vente en ayant déjà une partie du matériel déjà que j'avais prévu mais encore une fois si vous voulez faire plus de bénef déjà vous pouvez mettre plus cher puisque vous allez gagner des millions beaucoup plus facilement je pense à 60 61 mille partait aussi mais il aurait mis un peu plus de temps là le but c'était qu'ils partent vite bon je pretendais pas s'ils partent aussi vite mais au moins il est parti donc du coup là voyez ça vous montre que d'une il ya de la demande déjà surtout sur ce modèle là le caracan levy et c'est faisable via là je l'ai fait en une journée et encore j'ai pris du temps à faire l'étranger tout ça si vous y mettez vous partez de zéro vraiment vous minez tout vous allez peut-être mettre deux jours allez deux jours de minage intensif on va dire mais vous l'aurez vous aurez votre caracan levy c'est tout après il ya les coûts de ressources planétaires pareil il faut un petit peu fermé ça ça demande un peu plus de temps parce que ça se produit doucement les ressources planétaires donc ça vous risquez d'avoir à en acheter ou alors vous commencez dès aujourd'hui vous regardez vous dites allez moi je veux un caracan levy dans quatre cinq jours vous commencez à planter vos trucs sur les ressources planétaires vous récupérez ce qu'il vous faut le minerai vous allez éliminer vous verrez qu'en quatre cinq jours vous y serez il vous sera il vous faudra juste que vous ayez un peu de sous pour amorcer la construction voilà pour acheter le plan à 4 millions et la production à 7 allez vous avez 12 millions sur vous c'est bon vous êtes bien vous êtes pas mal pour commencer à faire le truc et 12 millions ça se fait quand même relativement vite en faisant un petit peu de farming ou en vendant ça dépend ce que vous faites si vous êtes mineurs vous en déniminerez bref ce que vous ce que vous voulez en fait qui vous rapporte des sous mais voilà donc on a fait un caracan levy ensemble on est arrivé à à le faire relativement vite puisque là c'est moi j'ai commencé ce matin là on est en fait une journée enfin c'est 16 heures à peu près là quand je tourne le truc donc 16 heures voyez en très peu de temps je suis arrivé à faire le caracan levy je l'ai vendu et j'ai pas fait que ça voilà donc pour cette vidéo atelier construction caracal alors c'est un petit peu long mais là la totalité de la vidéo je les tournais sur une journée sachant que je savais déjà j'avais déjà du stock un petit peu de minerais tout ça et le but c'était vraiment de vous montrer tout le cheminement du début à la fin vraiment en partant du fait de voilà j'achète le plan et je fais un petit peu les trajets de tout vous montrer toute la logistique aussi qui a autour parce que ça prend du temps mais vous pouvez réellement faire du bénéfice avec ou construire les vaisseaux dont vous avez besoin par contre je rappelle l'importance vraiment des compétences industrielles qui permettent de construire il ya celles qui permettent de récolter celles qui permettent de faire le plan celles qui permettent de servir du vaisseau c'est pour ça que je rappelle encore une fois essayer de vous spécialiser ou de faire ça à plusieurs s'il y en a un dans votre corpo ou un pote qui est super intéressé pour faire la construction qui se spécialise lui dans la construction et vous si vous êtes plutôt faire du pve fait du pve vous êtes peut-être vous pouvoir vous spécialiser dans la construction de plans ou récupérer des thunes récupérer des choses lui va se spécialiser la construction de vaisseau l'autre va spécialiser dans le minerai dans le minage bref vous pouvez tout faire aussi vous pouvez toucher un petit peu à tout mais vous serez un petit peu moins performance qui empêche pas de le faire regardez moi là je suis j'essaie quand même de spécialiser je suis plus pve minage là qu'autre chose mais je mets quand même des petits points dans d'autres trucs et j'arrive quand même à fabriquer des choses simplement oui je vais mettre un peu plus de temps que quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans le truc mais encore une fois on s'en fout le but c'est pas d'être hyper opti c'est de se faire plaisir moi je suis content d'arriver voilà à vous dire allez je fais une vidéo caracan navy et bien voilà je le fabrique mon caracan navy bon je le revends parce que là je voulais pas spécialement utilisé je suis à fond sur mon stabber je kiffe mon stabber donc je continue à utiliser ce stabber min ma tar power voilà mais c'était pour vous montrer vraiment tout le cheminement qui a à faire et c'est accessible à tout le monde alors il faut un petit peu d'argent là j'ai utilisé le fait que j'avais un peu d'argent de côté pour effectivement me faciliter la tâche mais vous ferez plus de bénef si vous vous faites vous même si vous allez récolter le tout moi j'ai récolté la plupart des minerais quand même j'en ai acheté un petit peu mais j'ai récolté la plupart j'avais aussi des ressources planétaires adaptées donc tout ça ça se prévoit d'où l'importance vraiment d'un petit peu calculer ce que vous voulez faire calculer le coût et que ça va vous demander regardez déjà en index si vous pouvez voir déjà le coût des vaisseaux futurs donc ça vous permet déjà de préparer le terrain d'aller chercher un petit peu les ressources planétaires adaptées tout ça ou de faire des stocks quand vous avez qu'ils sont vendus pas cher n'hésitez pas à récupérer vous saurez que ça vous servira plus tard donc tout ça ça se prévoit surtout les gros vaisseaux faut beaucoup de ressources ça va pas se faire un claquement de doigts ou les vaisseaux faction vous pouvez vous lancer le défi de fabriquer un succubus succubus c'est les frégates là de fous furieux c'est 500 600 millions actuellement sur le marché par contre vous allez voir le nombre de ressources qu'il faut c'est beaucoup plus important qu'un caracal navy donc ça va vous demander du temps ou d'être à plusieurs mais même à plusieurs ça peut être un bon plan si vous mettez à quatre à faire le truc vous dites allez on fait le truc tous les quatre et on suit 100 aller à 150 millions chacun à la fin je pense ça vaut le coup quoi 150 millions c'est pas rien donc il ya des plans à faire il ya fc un jeu qui est vivant et avec au c'est pareil donc n'hésitez pas à vous mettre ensemble à faire vivre ce jeu à faire vivre l'économie surtout que l'industrie c'est hyper important parce que les vaisseaux tôt ou tard tout le monde les perds on peut pas garder un vaisseau à vie c'est pas possible vous allez vous faire poutrer en pve vous à vous faire détruire en pvp il va forcément y avoir des vaisseaux ça va toujours tourner il y aura toujours une utilité à construire des vaisseaux parce que tout le monde a envie de construire des vaisseaux tout le monde perd ses vaisseaux c'est ça qui est cool aussi d'un béco c'est carienne de permanent vraiment à fond quoi il va y avoir forcément des choses que vous allez perdre et c'est un renouveau et du coup c'est ce qui fait marcher aussi le commerce qui fait marcher l'industrie et c'est plutôt chouette sur ce j'espère que la vidéo vous a plu à tous les tous qui se posent un peu des questions sur l'industrie ou les ceux qui sont déjà un petit peu rodé mais qui se demandaient voilà la faisabilité de certains projets mais j'espère que ça permettra de mieux d'y voir plus clair en tout cas où ça vous motivera à vous pousser plus dans l'industrie parce que c'est un des aspects qui est important du jeu qui est hyper important du jeu en fait et ça peut aussi être moyen moi j'aime bien déjà en faire une fois de temps en temps pas souvent mais de temps en temps voilà comme là faire mon caractère de la vie mon stabber je l'ai fabriqué aussi donc je fais pas souvent des vaisseaux parce que c'est pas mon gagne pain principal mais j'aime bien voilà me dire voilà je les fais je me suis j'ai investi le temps qu'il fallait franchement c'est une petite fierté donc c'est une outil c'est une option de jeu qui est franchement qui est plutôt chouette comme toutes les autres en fait sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao